Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui comme vous l'avez vu, on ouvre le coffret Zamazenta V et donc comme pour le coffret Zassian, on a 11 boosters, la carte promo, la figurine, le pin's et les sleeves qui sont définitivement pas ouf. Mais bien sûr avant de commencer, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément. Et sur ce c'est parti pour l'ouverture ! Alors je vous montre la figurine qui est vraiment pas mal, de la même qualité que Zassian, le pin's, voilà. Bon les sleeves, on connait, pas ouf. La carte promo, très cool aussi. Franchement c'est cool qu'ils l'ont mis en chânie et en foulard évidemment. Et le code du coffret, et bien écoutez c'est parti pour l'ouverture. Alors les sleeves, définitivement pas ouf, comme je vous l'ai dit. Franchement je sais pas, ils auraient grave pu faire un effort. Mais bon voilà, c'est Zassian et Zamazenta qui sont pas tellement bien mis en avant. Hop là, je vais un peu trop vite dès le départ. Alors mon bouton, l'XI, pendes-spiègles, stade gamin, je vois qu'on a quelque chose. Et ça commence avec une petite dresseuse, je pense, enfin un dresseur qui est... Ah, attention, deux de chez Rennes ! Ok, trop cool, je ne l'avais pas. Donc là, c'est le dernier item, donc on va... Enfin, je vais trier mes cartes. Je vais voir en plus que je vais à double, j'espère de nous organiser du coup un nouveau concours avec les doubles. Je pense faire plusieurs petits lots, avec différentes cartes à l'intérieur, genre des Zolos, des GG, des V, enfin voilà, comme ça. Ah, j'ai le double Watapik ! Ok. À la suite, comme ça, c'est pas courant. Donc, c'est le dernier item. Ensuite, la prochaine série qui me hype, alors je ne sais pas pour vous... Ah, ok. Petit Olo, c'est clairement la série avec les 151 protémenes de base. Ça va être trop stylé. Je ne sais pas exactement quand elle sort. J'ai vu un peu des infos contradictoires, si vous avez plus de renseignements. À ce niveau-là, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Moi, j'ai vu début de l'été. Alors, je ne sais pas. Là, on va avoir EV2 qui ne va pas tarder. Je pense... Je ne sais même pas la date, d'ailleurs. Je vous avoue que Écarlate et Violet, là, je ne suis vraiment pas dedans. Donc, je crois que ça doit être début juin. Mais... À vérifier. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes hype avec Écarlate et Violet. Je n'ai pas l'impression que ça rencontre vraiment son public. Après, je pense que c'est aussi le début du nouveau bloc qui est toujours un peu difficile au démarrage. Mais après, voilà. Avec les nouvelles séries qui sortent au cours de l'année, je pense que ça ira mieux. Alors, recherche d'énergie, larvae, bulles, venaigues, moumoutons. Ah, ma cafetière. Ok, la reverse et un noix de coco. Eh bien... Alors, je ne sais pas. Là, pour l'instant, les te fraises d'acier n'étaient clairement plus chanceux. Mais bon, on va voir. C'est le début. On a quand même eu la petite carte dresseur que je n'avais pas. Bon, moi, tant que ce n'est pas des doublants, franchement, ça me va. Alors, on peut revoir Galiquide, Riolu et Tourmie. Un sécateur, Pokéball, Hyperball. C'est Aiox. Ouh ! Voilà. Et ça. Hop. Je regarde combien il y a de... Il y a une carte, on dirait, en tout. 159. Là, j'ai vu, ouais. Il y a deux cartes dans cette série. Je n'ai pas l'impression qu'il y en a énormément. Non. Vous êtes sérieux ? Pokémon, qu'est-ce que vous foutez ? Ok. Ok, Leopardus. Très jolie carte, hein, mais... Bon, bref. Oh là là. En plus, je crois que, quasiment, tous les dresseurs, ils doivent me manquer de... Un ou deux. Hop. Je fais n'importe quoi avec les cartes. Les paquets. Les cartes. Hop. Alors, une énergio, luxio, hyperbole, lampe-roi, le disque, puis Jaco, il y en a, Sculpion. C'est la reverse. Ouh, non, GG. Ouh, je crois que je sais qui c'est. Oh, j'ai oublié son nom. Ouh, la hyène, là. Ah non, c'est Salarsen. Ah oui, non, Salarsen. Bah, j'étais déjà Salarsen. Et Tauros. Bon, ça se trouve que tous les hits sont là, c'est possible. On y croit, on y croit. Non, toujours pas à l'endroit. Ok. Ah, carte. Vestard. Alors, Malamandre. Terraclope. Métangue. Insecateur. Pokéball. Mon ton. Céribu. La neuf. Oui ! Ah bah voilà, tous les hits sont à la fin, en fait. Elle ne me dit rien. Ah non, je crois que c'est encore dans la forêt, là, les Pokémon dans la forêt. C'est Mediena. Et un Zarude. On va écouter. Il reste quoi ? Hop, trois boosters, hein ? Non, trois boosters. Trois boosters pour une gold. Je vais voir un peu combien de cartes il manque. Au pire, ouais. Tu peux les acheter à l'éliminité. J'avais répondu à un commentaire, en fait, qui m'a parlé de ça, là-dessus. C'est bon, il n'y a pas le plaisir de la drop, forcément. Mais bon, s'il faut ouvrir encore une centaine de boosters, je crois que c'est quand même plus rentable de l'acheter à l'éliminité. Sac de nez, balbuto, ou de l'échanger, en vrai. Ah ! Petite énergie ultra rare, là, en brillant. Donc, l'énergie psy que j'ai déjà aussi, ouais. Je les ai presque tout de suite en tentant pour ces cartes énergie. En vrai, il reste encore des items Zénithsuprême, mais j'ai pas envie de les ouvrir. J'aimerais bien faire de la collection des items, de tous les items de la collection, de toutes les... Ouf, je me suis allé. Tous les items de la série en scellé. Je trouve que ça vaut le coup, hein. Franchement, ils sont trop vaux. Luxio, et qui sert à les ouvrir dans quelques années. Ça ferait peut-être plaisir. Carpens, Misterbe, Otaria, Krikzik, In Reverse, et un Métamorphe en Nolo. D'accord. Allez, dernier booster, c'est là que tout va se jouer. Bon, la pièce pour les anciennes était clairement plus chanceuse. Mais on ne sait jamais, hein. Peut-être que... On va voir. Allez, Énergie, Feu, Wattapique, Pandespègue. Vous commencez à les connaître, je ne sais pas. Les réciter à chaque fois. Ou pas, en Reverse et un Amo Vénus. Super. Bon, ben voilà, du coup, la pioche de ce coffret. Et qui reste correcte, en vrai, hein. Ouais, bon, j'avoue, les deux zolos, bof. Trois zolos. Sachant que, ben, je les ai avec tout à part, attention, de chez Ren. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, et bien sûr, à vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Ciao, ciao !